Bonjour à tous, je vais vous parler de la CPI, comme Nicolas vous l'a dit. Je vais présenter tous les aspects utiles, à savoir ou pas. Qu'est-ce que la CPI, au final ? La CPI, pour présenter généralement, c'est une interface pour gérer la consommation électrique de l'ordinateur et tout ce qui tourne autour. Il faut savoir que ça fait suite à un précédent standard, qui était l'APM, qui était beaucoup plus simple par rapport à ce qu'est la CPI. C'est-à-dire qu'en gros, la manière dont c'était fait, c'était au matériel d'exécuter toutes les méthodes, toutes les routines afin de gérer la consommation électrique. Donc, d'un point de vue du kernel et du système d'exploitation, tout ce qui avait à être fait, c'était donner des ordres au matériel et lui faisait tout automatiquement. Donc, c'était beaucoup plus simple à implémenter du point de vue du kernel, mais en contrepartie, on n'avait pas le détail de ce qui était fait. On n'avait aucun contrôle en tant que système d'exploitation. Donc, pour faire suite à ce précédent standard, il y a la CPI qui a été créée en 1996 et qui fait un peu l'inverse. C'est-à-dire que c'est au système d'exploitation de faire toute l'exécution du contrôle du matériel pour la gestion de l'énergie, etc. Donc, je vais vous expliquer de toute façon comment ça marche. Et donc, c'est beaucoup plus complexe à mettre en place du point de vue du système d'exploitation et beaucoup de personnes s'arrachent les cheveux là-dessus. Donc, c'est quoi la CPI ? Comme je l'ai dit, c'est un standard qui définit une interface entre le matériel et le logiciel. Donc, dans le but de gérer l'énergie, de contrôler un peu tout ce qui est la température, la consommation électrique, réguler les ventilateurs, par exemple, etc. Mais, en fait, le standard est tellement complexe qu'on peut faire des choses beaucoup plus avancées avec. Donc, on peut prendre, par exemple, le plug-and-play. Donc, a priori, le noyau Linux est en train d'essayer de migrer toute la partie plug-and-play, donc des appareils, vers la CPI. Donc, ce n'est pas vraiment son rôle, mais on peut lui faire faire ça. Et donc, d'après la doc de Linux, c'est ce qu'ils essayent de faire. On peut aussi avoir une description précise du matériel par la CPI. On peut s'en servir comme gestionnaire d'événements généralistes. Donc, à la base, c'était pour la gestion de... Si on appuie sur le bouton d'arrêt de l'ordinateur, le système d'exploitation voit ça. Et donc, il éteint les processus et il se met en veille. Mais, donc, on pourrait s'en... Enfin, on peut s'en servir pour la gestion des événements et faire un peu tout ce qu'on veut. Donc, la CPI, comme je l'ai un peu dit, c'est un standard qui est très lourd, qui est très général, et qui permet de faire beaucoup de choses qui ne rentrent pas normalement en compte. Enfin, en plus de la gestion basique de l'énergie, les personnes qui ont fait la norme ont essayé de caser le maximum de trucs dedans et ils se sont bien fait plaisir, on va le voir. Donc, la spécification de la CPI, c'est un document écrit par Intel, HP, Microsoft, Phoenix et Toshiba. Donc, il y a eu 12 versions depuis 1996. Donc, on est à la cinquième version qui est sortie en décembre 2011. Et donc, on arrive à un total de 958 pages de normes qui détaillent beaucoup de choses. Pour vous donner un exemple de jusqu'où va cette norme, j'ai mis un petit exemple. C'est par exemple la description juste d'un appareil pour capter la lumière ambiante sur un ordinateur portable ou autre. Et donc, pour ça, ils se sont dit qu'on va définir précisément tout ce que doit obligatoirement faire ce device pour supporter la norme à CPI. Donc, pour ce faire, cet appareil de captation de la lumière doit pouvoir fournir toutes les informations que j'ai mises là. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses. Et donc, ils sont allés très très loin dans le détail. Donc, s'ils font ça pour la captation de lumière, il y a énormément d'autres choses pour la gestion des contrôles des ventilateurs, etc. Voilà. Donc, la CPI, c'est très simple. Comment dire ? Alors, donc, la CPI, en fait, ça se base surtout... Enfin, c'est la couche entre le matériel vraiment et le système d'exploitation. Et donc, ça définit un certain nombre de points qu'on va voir par la suite. Donc, c'est vraiment l'interface entre les deux. Donc, à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est se placer du point de vue du système d'exploitation. Et donc, essayer d'avoir une... Enfin, bon... Enfin, oui, on va se placer du point de vue du kernel, en fait. Et donc, voir comment ça se fait... Enfin, comment, depuis le kernel, on peut essayer d'implémenter la CPI, parce que c'est vraiment la mer, et s'en sortir, en fait. Donc, pour le kernel, enfin, ce que le kernel doit faire, déjà, c'est trouver où est définie toutes les tables à CPI, etc. Donc, pour ça, le standard a défini qu'il faut trouver ce qu'on appelle le RSDP, donc c'est le pointeur vers une première table. Donc, ces tables, il y a plusieurs tables, c'est des tables de description du matériel. Donc, on va voir par la suite comment ça se fait. Donc, il charge les premières tables, les tables qui lui sont utiles, qui vont pointer vers d'autres tables, qui peuvent pointer vers d'autres tables, etc. Et qui vont donner une description précise du matériel, et fournir un certain nombre de méthodes. Donc, c'est du code, du code ACPI propre, qu'on va voir par la suite, et que le kernel doit parser et plus tard exécuter. Donc, le kernel doit faire cette exécution, et après doit gérer les événements du matériel, et donc exposer un certain nombre de fonctionnalités à l'utilisateur final, parce que le but de cette norme, c'est au final de servir l'utilisateur, quand même. Donc, pour l'exposition des fonctionnalités de la CPI, ça se fait par exemple sur Linux, et sur d'autres Unix, c'est le démon ACPID, que vous pouvez voir, et qui permet donc au userland de communiquer directement, et de récupérer des états sur la batterie, par exemple, de gérer les événements, etc. Donc, on a parlé des tables ACPI. Donc, le pointeur initial qui va pointer vers toutes les autres tables, donc le RSDP, pour le kernel, le kernel doit le chercher dans une zone mémoire qui n'est pas très bien définie. En gros, ce qu'on doit faire, c'est parcourir toute la zone mémoire, en espérant trouver une certaine chaîne qui est définie dans le standard, et on espère qu'on va tomber dessus, en ayant de la chance, on va peut-être pouvoir trouver toutes les tables qui sont derrière. Sinon, tant pis. En gros, c'est ça. Donc après, une fois qu'on a trouvé ce super pointeur, on va tomber sur toutes les tables de description, enfin, en fait, une table générique qui contient 2-3 descriptions du matériel, plus des pointeurs vers d'autres tables, qui seront cette fois-ci vraiment utiles. Donc, c'est des tables qui vont contenir beaucoup d'informations nécessaires au kernel pour contrôler le matériel. et également, donc, les tables qui sont la DSDT et la SSDT qui contiennent, qui sont des très très grosses tables et qui contiennent tout le code ACPI réel qui indique au kernel comment contrôler le hardware. Donc, toutes ces tables et toutes ces méthodes sont écrites par les fabricants qui indiquent comme ça comment le kernel doit faire pour proprement interagir avec le hardware. Donc, bon, ça, c'était 2-3 tables que j'ai décrites. Il faut savoir qu'il y en a 41 autres qui sont décrites dans le standard et qui servent à des choses diverses et variées et surtout très très variées. Mais qui ne sont pas forcément utilisées. En fait, il y en a surtout 6 qu'on utilise beaucoup. Donc, j'ai parlé du langage ACPI, donc je vais vous décrire un peu comment ça se passe. Ce langage, donc, qui permet de, une fois exécuté par le kernel, de contrôler proprement, en fait, le hardware. Donc, ce langage qui sera exécuté par la suite par le kernel, donc, ils n'ont pas fait les choses à moitié. On peut à peu près tout faire avec. Donc, il est Turing complet. Donc, il y a 110 opcodes et 35 macros qui sont ensuite transcrits vers des opcodes. Et donc, c'est ce qu'on appelle un code source hiérarchique. Alors, je vais vous détailler. C'est-à-dire que c'est organisé sous forme de namespace. C'est un peu un dérivé de l'orienté objet, mais on n'a pas toute la complexité de l'orienté objet, heureusement. C'est déjà suffisamment compliqué. Donc, ce langage source est après compilé vers l'AML, donc, c'est la CPI Machine Language, qui est, lui, c'est un bytecode, en fait, sous forme binaire, qui est, lui, stocké au même endroit que le BIOS, donc, dans des puces chargées en mémoire. Et c'est vraiment ça que le kernel va lire et exécuter par la suite. Voilà, donc, j'ai parlé d'un code, enfin, d'un langage hiérarchique, donc, c'est-à-dire que c'est organisé sous forme de namespace. On peut définir des namespaces génériques dans lesquels on va caser énormément de choses, mais on peut définir des namespaces auxquels on va attacher une valeur sémantique, c'est-à-dire qu'on peut définir un namespace qui va être une thermal zone, donc, une zone de température. On peut définir un device, on peut définir un processeur, et donc, ces sous-namespaces seront identifiés clairement. Tout système de namespace réside sous une racine qui est générale, et on peut accéder, donc, à tous les noms qu'on a définis, soit de manière relative par rapport à un point où on se situe, soit en absolu par rapport à la racine. Si on se trouve, donc, par exemple, si on se trouve dans une méthode qui est définie par ici, bon, c'est pas une méthode, par exemple ici, ouais, non, c'est pas un bon exemple, bon, tant pis, une méthode qui est ici, et qu'on recherche un object, que ce soit un nom, un device, ou autre chose, on va demander son nom au contrôleur ACPI, enfin, pas au contrôleur, enfin, à la VM ACPI, on va lui demander, enfin, où se situe ce nom, et, à ce moment-là, enfin, de manière relative, donc, c'est-à-dire qu'on va juste spécifier son nom sans tout le chemin complet, alors la VM va remonter tout l'espace de nom jusqu'à la racine, donc, bon, là, il y a deux niveaux, en fait, donc, c'est-à-dire que si on demande un nom directement, mais que la VM ne va pas trouver ici, et bien, elle va remonter ici et chercher, voir s'il n'est pas là. Donc, ça rajoute un peu de complexité, évidemment, parce qu'il faut reparcourir tout l'espace de nom jusqu'en haut. Voilà, donc, tous les noms, chaque entité de l'espace ACPI a quatre lettres, donc, on peut référencer par un relatif ou un absolu, de manière récursive, si on a un relatif, et donc, il y a une certaine valeur sémantique sur certains objets. Donc, pour donner des types d'objets, donc, bon, il y a des méthodes, donc, tout ce que j'ai dit, des zones thermiques, des devices, des processeurs, etc., et on peut définir des noms. Si, il y a des méthodes, enfin, bref. Donc, après, pour continuer sur le langage, donc, ça, c'est tous les types de données, un peu, qui sont possibles en ACPI, enfin, dans le langage ACPI. Donc, soit une valeur peut soit être initialisée, soit être un entier, soit une string, soit un buffer. Donc, ça, c'est les types de base qu'on manipule quasiment tout le temps. Et donc, après, on peut faire des références, et puis, il y a beaucoup de choses qui viennent en plus, comme des mutex, où on peut manipuler des événements, ce qui permet de faire des choses très complexes, mais qui ne devraient pas avoir leur place ici. enfin, moi. Donc, après, sur les opcodes ACPI, donc, je dis, on avait 110, donc, on retrouve les opcodes habituels, donc, de contrôle de flux, comme le if, le while, tous les opcodes qui permettent de faire des opérations arithmétiques, des comparaisons, etc. Après, il y a d'autres opcodes qui permettent de manipuler l'espace de nom, d'autres qui permettent de manipuler les types, d'autres en fonction de la mémoire, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je vais vous montrer un petit exemple. Donc, ça, c'est une fonction ACPI, donc, pour voir à quoi ressemble le langage. Donc, ça, c'est un strcmp, qui est un peu moche. Donc, alors, pour vous expliquer un peu, donc, en gros, dans le langage ACPI, on ne peut pas demander la valeur, comment dire, la, la, le, enfin, depuis une string, donc, une chaîne de caractères, on ne peut pas avoir un caractère comme en C et y accéder directement. Du coup, on ne peut pas checker, par exemple, que la string se finit bien par backslash 0. Du coup, on est obligé, avant d'obtenir la taille, donc, la taille d'une string, il faut, donc, c'est size of la string, donc là, c'est l'argument qui sera passé à la fonction, la arc 0 et la 1. Donc, on récupère l'argument, après, on regarde lequel des deux arguments est le plus court, et on fait la boucle dessus, voilà, on compare la valeur, enfin, quel string, enfin, si les strings sont égales, et puis on retourne en fonction de ça. Un détail intéressant à remarquer, c'est que dans tout ce code, si on exclut le nom de la fonction qui est ici, et les éventuelles flags, donc ça, c'est le nombre de paramètres que peut avoir la fonction, tout le reste dans cette fonction, ce sont des upcodes, donc on ne peut tout faire qu'avec des upcodes, tout le reste sera traduit directement en upcode, ce qui est un peu impressionnant, même les valeurs constantes comme 0 et 1, donc on peut voir là, donc il y a un 0 et un 1, par exemple ici, seront traduits directement en upcode, bon, il n'y a pas des upcodes pour tous les entiers, je vous rassure, mais ils en ont prévu pour 0, 1, et donc il y a une valeur qui s'appelle WANs, c'est 0xFFF, donc rempli de 1, ce qu'on soit en 32 ou en 64 bits, parce que, oui, évidemment, il y a une spec pour la version 32 et la 64 bits qui est différente, évidemment, enfin, la majorité est pareille, mais il y a des détails qui changent, et c'est pénible à gérer. Donc après, alors, une fois qu'on a vu cette super fonction qui est relativement moche, il y a des upcodes partout, on ne comprend pas grand chose, donc alors il faut savoir que le langage ACPI est relativement haut niveau, et permet de faire des choses, les upcodes permettent de faire beaucoup de choses, donc, pour prendre un exemple de cette fonction, enfin, les opérations logiques, bon, bon, le langage ACPI est relativement complexe, et donc, par exemple, les upcodes de comparaison logique permettent de travailler à la fois sur des entiers, des chaînes de caractère, et des buffers. Alors, sur une chaîne de caractère, en fait, l'upcode va réaliser un strcmp, par exemple, si on lui demande un equal, un leak wall, donc, par exemple, la fonction précédente peut être remplacée par juste cette ligne, c'est assez surprenant, la première fois qu'on voit ça. Donc, de ce point de vue là, c'est un peu plus haut niveau que le C, par exemple, après, donc, sur les types, en fait, il y a des castes implicites à peu près partout, c'est-à-dire que, en fonction de la valeur qu'on veut, on va caster le type, et ça marche à peu près de tous les types vers tous les types, avec vraiment des comportements au niveau, donc, si on caste une string vers un entier, ça va faire un atout, par exemple, si on fait dans l'autre sens, ça va faire un printf, donc ça va formater bien, si on convertit d'un buffer vers une string, on va avoir un beau 0x machin, 0x machin, pour toutes les valeurs du buffer, donc après, on a l'opérateur, par exemple, sizeof, qui n'est pas du tout comme le sizeof du C, qui renvoie la taille du type, non, ça marche sur les strings et les buffers, ici, ça renvoie la longueur, donc ça sert de esterlen, aussi, c'est cool, et alors, il y a un upcode qui est assez marrant, donc c'est un match, ça fait plus ou moins, bon, c'est pas du pattern matching, mais c'est entre le switch et le pattern matching, en gros, ça va appliquer sur un buffer source, enfin, pour tous les valeurs du buffer source, ça va donc faire cette opération, donc, ça va faire deux comparaisons en fonction des opérations qui lui, enfin, des opérations de comparaisons qui lui sont passées, ça va faire les deux comparaisons en un coup, et si ça trouve une malheur qui vérifie, cette relation que j'ai écrite là, là en bas, ça va renvoyer l'index, donc on se demande un peu à quoi ça sert de faire les deux opérations séparées par un et, et je sais pas, mais c'est utilisé, c'est étrange, donc après, pour parler un peu de la compilation même de ce langage qu'on a vu, qui est encore représenté en haut, donc là, j'ai mis le strcmp qu'on vient de voir un peu compressé pour avoir la place, et j'ai rajouté une méthode bidon qui s'en sert donc avec, en passant, enfin, en comparant son argument avec la chaîne fou. Donc on va voir un peu la compilation donc de ce langage initial vers le bytecode AML que, après, en tant que kernel, on va passer par C directement. Donc alors, il faut savoir que la compilation est faite de manière très très simpliste, c'est-à-dire que le compilateur, bon, il va remplacer les macros qu'il connaît, il va compléter, alors, oui, il faut savoir aussi que dans le langage ACPI, les opcodes peuvent avoir des paramètres facultatifs et heureusement, le compilateur va remplacer les paramètres par défaut, on n'a pas à gérer ça en tant que kernel. Donc après, une fois qu'il a fait ça, il va juste sérialiser tout le code qu'il a là de manière relativement bête sans trop de séparation. Au début, on a tout ce qui est les headers du fichier pour décrire un peu la table, en fait. On peut remarquer là, il y a le nom du fichier qui sera généré, globalement, il y a l'identifiant de la machine, un numéro de série, et ensuite, on va trouver notre première méthode, déclaration de méthode, ici, avec l'opcode méthode qui correspond à 14 et qui définit réellement une méthode. Donc juste après, on va voir sa longueur, en gros, et donc différents machins. Ce qu'on peut remarquer, par exemple, alors, tac, donc après, la seconde méthode, elle est définie ici, et donc, on a, on peut remarquer ici, donc le return one qui est juste avant, donc le return, ce sera un A4, et le one, donc sera traduit, évidemment, c'est un upcode, donc qui est traduit vers 0, enfin, 0x1. Donc on peut remarquer déjà qu'il n'y a absolument aucune séparation entre la définition des deux méthodes, donc ce qui est extrêmement pénible une fois qu'on est, quand on a une table comme ça à parser en tant qu'ernel, parce qu'il faut vraiment partir du début et ne pas se louper jusqu'à la fin de la table, sinon on est perdu et on lit n'importe quoi. Donc heureusement, la taille du corps des méthodes est précisée juste après, donc ça ne pose pas trop de problèmes, mais il ne faut pas se rater. Pareil, dans les les upcodes qui, heureusement, ont des contrôles de flux et qui comportent un corps, comme ici par exemple, à chaque fois, il y aura la taille de préciser. Pour les arguments des upcodes, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, si on prend l'exemple du while là, qui correspond à la 2 qui est ici, juste après, on a la taille du corps du while, qui sera ça là, donc deux upcodes, voilà, et juste après cette taille, on aura directement les arguments de la fonction, qui correspond ici à un land, less, qui correspondent à ces deux upcodes. Oui, alors si, oui, alors pour un, excusez-moi, un comportement assez pénible, c'est que pour les appels de méthodes comme ceci, ce qu'on a, c'est directement la string qui correspond au nom de la fonction, directement dans le code qu'on va retrouver après, donc le return qui correspond à cette A4, et juste ici, en fait, on a le nom de la string directement, donc scmp, et donc il n'y a pas de, comment dire, de caractère d'échappement qui correspond à l'appel d'une fonction, donc il faut bien comprendre dès qu'on arrive sur une string en dur, que ça va être un appel de fonction, et qu'il va falloir faire tout ce qui est nécessaire, c'est-à-dire aller chercher l'objet dans le namespace, voir que c'est bien une fonction, récupérer son nombre d'arguments, et donc l'appeler après. Un autre truc intéressant, donc, qu'on ne voit pas forcément ici, c'est qu'il n'y a pas de, lors de l'appel de cette fonction, dans le code généré, il n'y a pas de délimiteur d'arguments, donc il faut bien avoir, il faut bien aller chercher au préalable la définition de la fonction, et récupérer son nombre d'arguments pour effectivement s'arrêter à l'endroit attendu, sinon on va empiéter sur les éventuels objets qui peuvent être définis après. Donc voilà, ces étapes de compilation que je viens d'expliquer, donc il y en a très peu, et au final, c'est de la sérialisation relativement automatique. Donc après, une fois qu'on a ce bytecode, il va être interprété par le kernel, directement, donc le kernel va parser les tables et faire ce qu'il faut pour exécuter en fonction des appels qui lui sont demandés. Donc, concernant ce langage machine, il faut savoir qu'il est relativement mal défini, la grammaire est... pas... il y a des manques dans cette grammaire, il y a des choses qui sont obscures, bon, heureusement, il n'y a pas d'ambiguïté, mais il manque certaines choses, donc je vais vous montrer après aussi. Donc, on peut remarquer qu'il y a énormément d'upcodes sur la méthode précédente, c'était que des upcodes, c'est simple. Et donc, il y en a beaucoup qui ont encore un comportement relativement difficile à faire, surtout qu'il faut se rappeler qu'on est en... on se place d'un point de vue du kernel, donc on a potentiellement peu de ressources, la moindre erreur peut nous être fatale, et donc c'est vraiment très pénible de faire tout ce travail dans le kernel. Donc, comme j'ai dit, c'est assez difficile, par contre, le bytecode qui va être généré est plutôt compact parce qu'il y a énormément d'upcodes, donc, c'est compact. Donc, je parlais de la grammaire, donc ça c'est la grammaire de... enfin, c'est pas la grammaire complète, elle fait de nombreuses pages, du bytecode généré, donc par exemple, sur la définition d'une fonction qu'on vient de voir avec l'upcode 14, donc on peut voir que ça va être préfixé par l'upcode 0x14, suivi de la longueur de la fonction, de son nom, ensuite d'éventuels flags, et après, on a le... le corps de la fonction qui est réellement défini. Donc après, on se dit chouette, donc on a le... un certain nombre d'objets qui vont être définis dans ce corps, et donc on va voir à quoi ressemblent ces objets, donc on suit la grammaire, donc on a un certain nombre d'objets qui sont définis, voilà, donc tous ces types, globalement ça correspond à tous les... à peu près tous les upcodes qui existent, et donc par exemple, on va voir dans le type de upcode, tous les upcodes classiques, donc des add, des un, etc. donc on a une liste d'obcodes, on est content, et puis là, on va remarquer un token, enfin, un nom de règle assez bizarre qui est user-term-object, et alors ce... donc on va regarder à quoi ça correspond, et donc on a un nom et une liste d'entités à ces pays, et alors en fait, ce qu'il faut savoir, alors ce nom-là n'est défini, en fait, n'est jamais défini et n'est jamais expliqué dans la spécification, et en fait, il faut deviner que ça correspond à un appel de méthode, tout simplement. Donc ça tombe de nulle part, c'est caché au fond d'un certain nombre de règles, et il faut le deviner, tout simplement. Donc c'est assez complexe de travailler avec une grammaire comme ça. Donc après, si on parle de l'exécution réelle, donc on peut faire des appels de fonction, des appels récursifs, on a le droit à neuf arguments par fonction, on a le droit de définir des variables locales qui seront détruites après. Donc depuis une méthode SCPI, on peut accéder à tout l'espace mémoire, en fait, soit en passant par des upcodes spécifiques qui permettent de manipuler la mémoire. la possibilité d'accéder à toute la mémoire est censée être la sécurité doit être apportée par la VM à CPI qui est implémentée dans le kernel. et donc si certaines implémentations disent protéger cette partie, donc par exemple la VM à CPI Windows disent qu'ils limitent ces accès à un certain nombre d'objets, enfin, ils empêchent les accès à des espaces mémoires qui sont hors de l'espace normalement qu'on est censé contrôler. Il n'y a pas de manière de le vérifier mais c'est à l'OS de faire ce travail. Donc aussi un détail assez marrant c'est-à-dire qu'il y a un upcode qui permet spécifiquement de charger du code à CPI en plus dans l'espace dans le même espace actuel et d'en décharger éventuellement. Donc de cette manière on peut charger tout le code qu'on veut depuis une zone mémoire pour après l'exécuter ou autre. Et donc je ne sais pas en fait ce système n'est jamais utilisé peut-être que ça avait été prévu pour faire du plug and play donc si on plug une clé USB chargée des tables à CPI en plus pour contrôler précisément ce device je ne sais pas mais ça permet de faire des trucs marrants peut-être. Donc après pour la communication entre le kernel et le matériel la norme définit un certain nombre de trucs enfin de mécanismes donc pour ce qui est la communication du kernel vers le hardware donc les tables à CPI fournissent au kernel que le kernel va charger aux démarches de la machine lui fournissent un certain nombre d'informations qui permettent au kernel spécialement de contrôler ce matériel par exemple il y a certaines tables qui définissent ce qu'on appelle les registres à CPI c'est à dire des zones mémoires dédiées à la CPI qui permettent de contrôler en mettant des valeurs dedans ou en lisant et qui permettent donc au kernel de contrôler le matériel comme ça ce que le kernel peut faire également c'est appeler des méthodes à CPI de sa propre initiative donc il y a un certain nombre de méthodes qui sont définies dans le standard si on prend un exemple on va voir la table à CPI va définir un appareil et va définir à l'intérieur un certain nombre de méthodes et donc dans ces méthodes certaines auront un nom standard et permettent au kernel de dire le kernel va appeler ces méthodes et dans certains cas précis par exemple si le système d'exploitation doit mettre la machine en veille elle va appeler les méthodes dans tous les devices qui correspondent à la mise en veille et donc on espère que le fabricant a fait le nécessaire dans ces méthodes pour mettre en veille tous les appareils et donc une fois que le matériel a fait ça il va mettre en veille la machine de manière générale donc si on va dans l'autre sens comment le matériel peut récupérer des informations sur le matériel ou signaler comment le matériel peut récupérer des informations sur le système d'exploitation ou comment il peut signaler des trucs au kernel donc le hardware peut récupérer des informations directement par les appels de méthodes parce qu'on considère que le matériel a le contrôle des méthodes ACPI directement puisque c'est le fabricant qui écrit toutes ces méthodes et on a un second mécanisme qui est les événements ACPI qui se passent en déclenchant une interruption matérielle après avoir mis une certaine valeur dans un registre précis de l'ACPI qui est définie dans une table et donc après le kernel aura juste à récupérer cette interruption à lire la valeur qui a été mis dans le registre c'est le registre GPE qui définit toutes les valeurs des événements et donc en fonction de cette valeur va pouvoir déclencher diverses méthodes qui ont été définies avant encore dans une table ACPI donc bon jusque là on n'a toujours pas parlé du contrôle de l'énergie ce qui est un peu étonnant pour une norme qui est censée définir ça donc c'est on va en parler la norme ACPI comment dire la norme ACPI définit relativement peu de précise relativement peu de choses sur la gestion effective de l'énergie ce qu'elle va définir donc c'est la norme ACPI indique aux fabricants qu'ils doivent définir des zones enfin des ils doivent en gros ils doivent décrire leur matériel pour qu'après le carnel puisse à partir de ces définitions pouvoir interagir avec le matériel et prendre des décisions effectives donc c'est vraiment le carnel qui va récupérer toutes les informations dont il a besoin et contrôler en fonction de ça les tous ce qui tous les mécanismes pour par exemple rafraîchir le enfin on va prendre un exemple le donc le le fabricant va définir une zone processeur et donc va attacher à ça un matériel donc un ventilateur par exemple pour permettre de refroidir le processeur et donc le carnel va pouvoir à partir de ça récupérer donc des informations depuis des sondes qui correspondent à ce processeur et en fonction de ça contrôler le ventilateur associé pour maintenir la machine dans un état stable à une température correcte donc en fonction de ça elle peut jouer enfin le le carnel peut jouer sur la température des enfin la température globale de la machine il peut jouer sur la 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 performance que veut l'utilisateur donc en discutant avec le userland de l'autre côté et donc il peut en fonction de ça prendre des décisions intelligentes le 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 la norme à cpi définie des zones thermiques dont j'ai parlé à plusieurs reprises en fait c'est donc un concept qui permet de découper son ordinateur en différentes zones donc on va dire par exemple un ordinateur c'est une zone globale à l'intérieur on va définir une zone pour le cpu et une zone pour le gpu et on peut descendre aussi profond qu'on veut dans cette description des zones et en fait ça permet enfin j'imagine que ce que voulaient à la base les gens qui ont conçu cette norme c'est pouvoir définir toutes ces zones et pouvoir varier les paramètres dessus dans tous les sens c'est un peu ça dépasse un peu les bandes ce qui est nécessaire de faire pour gérer l'énergie dans un système donc oui j'ai déjà décrit la définition des appareils avec des méthodes associées donc des méthodes qui correspondent par exemple aux états de going to sleep et back to sleep donc qui permettent de restaurer ou faire passer des appareils vers des d'un état à l'autre et de manière tout à fait safe pour le matériel donc grâce la norme définit un certain nombre d'états pour tous les appareils pour le système global et qui permettent donc au kernel de placer tous les appareils qui sont dans l'ordinateur ou l'ordinateur lui-même d'un état général à l'autre donc on va voir par exemple cette liste donc on a des états pour le matériel global donc de G0 à G3 par exemple pour dire que la machine est arrêtée fonctionne très bien en hibernation etc et donc la norme définit cette liste d'états pour un certain nombre de matériels donc pour le système global pour des appareils divers pour le processeur ou donc les performance states c'est des états qui vont jouer sur la performance de l'appareil en question et donc il y a les sleeping states qui permettent d'avoir un état d'hibernation plus fin qui est défini de S1 à S5 donc maintenant si on parle des implémentations qui existent de cette norme parce que c'est une norme très lourde à mettre en place il y a deux grosses implémentations donc c'est l'implémentation la référence d'Intel qui est ACPICA qui est open source et que beaucoup de kernels utilisent donc on peut citer les kernels Linux BSD etc et donc beaucoup de kernels indépendants essaient d'intégrer au sein de leur base de code puisque c'est l'implème de référence par contre cette implème est indépendante du kernel elle n'est pas attachée à un kernel particulier par contre elle demande évidemment une interface avec le kernel qui est relativement poussée donc il est nécessaire dans le kernel d'implémenter un grand nombre de méthodes pour récupérer les informations depuis la VM ACPICA ou lui envoyer des ordres il y a également l'implémentation de Microsoft qui tourne sur tous les windows et donc qui est une implémentation alternative qui marche plutôt bien ce qu'il faut savoir c'est que souvent l'implémentation de Microsoft ne respecte pas le standard enfin pas souvent mais dans un certain nombre de cas et donc ça pose des problèmes parce que souvent les fabricants préfèrent définir leur table ACPI et écrire toutes les méthodes de manière à ce qu'elles marchent sur l'implémentation de Microsoft plutôt que celle qui est prônée par le standard et donc ce qui donne de gros problèmes une fois qu'on se trouve sur un OS qui n'utilise pas l'implémentation de Microsoft donc ça donne des problèmes qu'on peut voir dans les ordinateurs portables par exemple qui ont du mal à se refroidir certains comportements attendus pour la mise en veille etc. ne fonctionnent pas ou la reprise après hibernation etc. et donc il y a un certain nombre d'essais indépendants qui ont été faits d'implémentation de la CPI donc dont celui que j'ai développé au sein du laboratoire donc mon implémentation à la base c'était de faire une VM à CPI à destination du kernel qu'on a au LSE donc qui s'appelle Stos de manière très simpliste afin de d'avoir des fonctionnalités basiques c'est à dire globalement pouvoir mettre en route le système correctement avec la CPI ou et pouvoir l'arrêter de manière de sans poser de problème au matériel et donc au final j'ai un peu changé mon objectif en cours 2 c'est à dire que je suis passé à une implémentation qui serait indépendante du système d'exploitation et donc qui implémente tous les aspects de la norme à CPI donc où est-ce que j'en suis arrivé donc j'ai effectué le parsing et l'interprétation de à peu près tous les upcodes et donc de la table qui contient le code à CPI effectif et donc l'exécution de ces méthodes fonctionne plutôt pas mal il y a encore pas mal de choses à corriger etc et donc en gros pour ce projet ce qui reste à faire c'est l'implémenter dans un vrai noyau parce que ça n'a pas encore été fait donc ça reste à faire et intégrer la gestion des événements auxquels j'ai pas du tout touché pour l'instant donc je vais laisser le mot de conclusion à notre ami Linus Torvald donc dans une interview du Linux Journal qui a décrit donc la norme à CPI comme un désastre complet dans toutes les mesures et a conseillé aux personnes qui ont défini ce standard de changer de métier voilà donc je trouve que c'est un bon résumé c'est à dire que c'est un standard qui est beaucoup trop beaucoup trop large et beaucoup trop lourd donc 958 pages de 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 spécifications pour au final juste indiquer comment le matériel doit s'allumer et s'éteindre c'est un peu beaucoup est-ce que vous avez des questions j'espère avoir été clair ouais par rapport au fait que Windows enfin l'implémentation de Windows soit différente de celle de de Intel est-ce qu'il y a un minimum de doc ou d'info sur comment lui il gère ça pour pouvoir faire pareil ou absolument pas non pas du tout c'est facile donc ok est-ce qu'il y a des équivalents sur d'autres architectures alors un truc aussi complexe je crois pas après bon évidemment chaque architecture définit sa manière de 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 s'allumer et s'éteindre au moins après bon j'ai pas étudié donc je peux pas te répondre mais en tout cas un système aussi complexe qui est Turing complet qui permet de tout faire je ne crois pas bon moi en fait j'ai une question est-ce que tu sais s'ils ont décidé de clean ça ou de fixer ça avec l'introduction de l'UEFI qui remplace le BIOS qui pourrait servir enfin je sais que l'UEFI a moyen d'énumérer les devices ce genre de choses est-ce qu'il y a moyen pour un OS de se baser plutôt là-dessus que sur la CPI et ce genre de truc pour pour connaître le matériel alors en fait la norme à CPI définit au sein donc au sein de tout le bazar que c'est différents types de hardware visé donc il y a il y a des types qui s'appellent génériques je crois et il y a le comment dire le un hardware plus restreint en fait et donc le hardware plus restreint correspond justement à enfin ce qui vise en fait les nouveaux ordinateurs qui vont qui sortent et qui n'ont pas à supporter en fait toute une couche de compatibilité qu'ils ont défini par rapport au système d'avant et donc dans ce sens en fait si on se définit comme matériel restreint on a moins de choses à enfin il y a moins de comportement à supporter en tant que kernel mais alors du point de vue du kernel en fait pour avoir une implémentation complète tu dois supporter tous les types de matériel mais après pour les matériels nouveaux qui correspondent donc à la catégorie restreint ils ont moins de choses eux à faire typiquement ils ont moins d'événements par exemple à leur disposition parce que certains correspondent à des choses qui qu'ils définissent comme étant de legacy c'est à dire d'avant enfin qui sont plus utilisés ce genre de choses donc quand on quand on sort un matériel qui correspond à cette catégorie restreinte si on vise cette catégorie de matériel on a moins de choses à faire en tant que VM à CPI en tant que kernel pour faire tourner mais le problème c'est que si on vise tous les PC on est obligé de tout implémenter ok merci et s'il y a d'autres questions merci à vous applaudissements